de nombreux français ont perdu confiance non seulement dans les politiques et les institutions ça c'est assez dur à nier mais aussi parfois dans leurs entreprises qui ne savent pas toujours les protéger des bullshit jobs et des managers toxiques comment selon vous vous restaurez la confiance est-ce que la raison d'être est une opportunité de réconcilier l'identité rêvée des dirigeants et l'image réelle qui est perçue par les parties prenantes de l'entreprise notamment en interne il me semble que votre question est large et que la raison d'être la réflexion sur la raison d'être est un des moyens qui permet de redonner confiance aux salariés dans une entreprise mais ça va bien au delà de la raison d'être je voudrais simplement une illustration et je vais faire une petite page de publicité pour les collaborateurs d'adp pendant cette crise nous avons connu une crise qui nous a fait perdre 80% de notre chiffre d'affaires en 2020 et bien les salariés d'adp ont accepté de rentrer dans une démarche qui a permis d'éviter qu'il y ait un seul licenciement en acceptant in fine une réduction de leur rémunération donc nous avons cultivé une valeur qui s'appelle la solidarité qui s'appelle l'altruisme qui s'appelle la fierté chacun des collaborateurs d'adp a accepté que sa rémunération soit amputée alors nous avons garanti que l'amputation serait au maximum de 5% et la contrepartie c'est qu'il n'y aura pas de licenciement contraint si les personnes refusent les modifications induites du contrat de travail elles seront licenciées mais on remplacera poste pour poste et elles seront licenciées de façon volontaire voilà un motif de fierté des collaborateurs pour l'entreprise voilà un établissement d'un rapport de confiance puisque maintenant moi je me sens obligé par cette attitude des salariés et croyez moi dès que l'entreprise reviendra à meilleure fortune j'aurai à coeur de retrouver des hausses de salaire de retrouver une hausse de l'intéressement et puis il y aura naturellement la hausse de la participation donc je dirais que le fait pour l'entreprise d'instaurer une raison d'être est une traduction du fait que le chef d'entreprise assume le fait qu'il n'est pas là uniquement pour donner du rendement aux actionnaires mais qu'il est là pour améliorer le confort de vie des résidents dans les EHPAD qu'il est là pour améliorer la qualité culinaire des produits dans les entreprises d'agroalimentaire etc etc mais il me semblerait excessif de parer la notion de raison d'être de toutes les vertus pour établir un lien de confiance au sein d'une entreprise il ya bien d'autres vecteurs et bien d'autres critères me je suis d'accord avec l'idée que rétablir la confiance rétablir le courant qui peut passer entre l'entreprise et les différentes parties prenantes est une question centrale dans cette phase de la je veux dire de la possible j'espère probable sortie crise sanitaire avec toute la problématique de de la relance de la relance au niveau français au niveau européen et on est au coeur de problèmes de défiance et de rétablissement de la confiance si les ménages français ont épargné depuis mars 2020 160 milliards d'euros d'épargne supplémentaire je dis bien d'épargne supplémentaire donc depuis un an et demi en liaison avec la crise covid c'est aussi c'est pas uniquement dû au confinement c'est aussi dû à des problèmes de défiance par rapport au présent et à l'avenir il y a deux sujets nécessaires mais pas suffisants nécessaires pour établir un peu le courant ou la confiance entre les sociétés les différentes parties prenantes premièrement une exigence de transparence totale y compris d'ailleurs sur la question d'éventuels conflits d'intérêts puis la deuxième condition et ça rejoint complètement notre discussion sur la montée des critères extra financiers c'est que je pense que dans cette phase actuelle avec la montée incontournable des critères extra financiers il ne faut surtout pas tromper les parties prenantes je dirais entre guillemets sur la marchandise c'est à dire que c'est là tout le débat sur la standardisation les indicateurs les mesures la confiance aussi c'est la confiance sur la réalité de la raison d'être ou de la mission choisie et je reviens sur le rapport rocher quand le rapport rocher dit parle des critères des critères objectifs au niveau européen le rôle des superviseurs régulateurs va être tout à fait central pour en en quelque sorte posé un certain nombre de de non pas de réglementation mais de garde de fou pour faire en sorte que la confiance de ne soit pas perdue à l'occasion de tel ou tel accident ou tel ou tel trop pris qui pourrait intervenir par rapport à ces critères extra financiers parce que on sait que la confiance se construit lentement et on sait également qu'elle se perd très facilement et très rapidement sur ces sujets de l'extérieur est ce qu'il est possible de différencier un vrai travail sur la culture d'entreprise sur ses valeurs d'un travail plus cosmétique est ce qu'il ya des recettes pour éviter ça selon vous oui je pense que on peut très vite en interrogeant une entreprise sur ses valeurs voir si ce qu'elle annonce correspond à des actes qui sont mesurés qui sont qui correspondent à des des actions effectives de l'entreprise donc c'est tout ce que vient de dire christian de boissieux dès lors que l'effrague aura été en mesure d'établir une grille d'indicateurs dont je rappelle qu'ils seront ensuite audités pour les entreprises les plus importantes et bien il sera possible de séparer le bon grain de livret et de séparer les beaux parleurs des réels acteurs merci beaucoup conclure ce débat dernière question un peu sous forme de prospective certains auteurs comme isaac et frédéric laloux pensent qu'il faudrait totalement réinventer les organisations libérer les collaborateurs et faire advenir une entreprise libérée ou une entreprise altruiste que pensez-vous l'un et l'autre de ces modèles si on peut parler de modèles je veux dire essayons d'abord de avant de se lancer dans des utopies même si les utopies peuvent être constructives et intéressantes essayons de faire de mettre en oeuvre la feuille de route qui est évoquée par la loi pac par les textes ultérieurs essayons d'avancer sur ces sujets de manière pragmatique voilà on est dans un contexte où la crise sanitaire remet en cause pas mal de choses y compris le travail on va pas ouvrir le débat sur le télétravail mais la montée du travail a beaucoup de conséquences également sociales sociétales donc moi je prendrais une démarche pragmatique sur ces sujets et si possible j'allais dire pas nécessairement consensuels mais qui qui permettent d'avancer avec l'ensemble des parties prenantes voilà oui moi je partage l'avis de de christian de boissieux et je rends hommage à à vous qui nous posez une question en dernier lieu qui nous permet d'être radicalement en désaccord avec les noms vous citez alors je sais pas si tous nos auditeurs savent ce que propose monsieur lalou par exemple monsieur lalou propose que dans l'entreprise libérée il y ait une auto-organisation des collaborateurs qu'il faut qu'il soit pleinement soit au travail donc authenticité plénitude et qu'ils déterminent eux mêmes le nombre de strats hiérarchiques qu'ils déterminent eux mêmes leur salaire etc bon comme l'a dit très justement christian boissieux avec le télétravail on a offert des possibilités de libération de l'organisation du travail de libération et de responsabilisation des collaborateurs qui me paraît déjà extrêmement prometteuse mais j'imagine mal dans une entreprise aéroportuaire proposer aux collaborateurs qui surveillent la sécurité des atterrissages d'avions d'organiser eux-mêmes la façon dont ils surveillent le balisage des pistes les farouchages des oiseaux ou la maintenance des voies d'accès donc ça c'est pour monsieur lalou sur l'entreprise libérée quant à l'entreprise dite altruiste je vous ai déjà dit ce que j'en pensais je pense que l'idée que il y aurait une entreprise traditionnelle qui ferait de la rse qui ferait en fait du bashing et puis la vraie entreprise altruiste qui ne se préoccuperait que de ses clients en négligeant complètement ses actionnaires est une idée fausse je pense que je vais m'arrêter là parce que je veux pas être trop long mais derrière l'entreprise altruiste il y a une idée spontanément très généreuse que je partage mais il y a un risque de tartufferie c'est à dire je pense que vous connaissez tous le héros de molière qui se donne des airs de personnes très vertueuses et qui a été une personne pleine de vice il y a un risque de tartufferie qui me paraît trop grand pour pouvoir souscrire aux thèses de monsieur gex sur l'entreprise altruiste je vous remercie ça sera le mot de la conclusion tournée au revoir au revoir merci beaucoup